Je crois que quand tu entraînes une équipe comme Monaco, tu n'es pas pour dire que tu vas abandonner une compétition. Toujours tu vas essayer de faire un bon match avec une gestion. Et là, l'effetif aussi, c'est autrefois la fenêtre d'opportunité des joueurs. Un joueur qui a besoin de jouer pour gagner le rythme pour le futur, pour le prochain mois, pour l'autre compétition. Même Rajic, aujourd'hui, il vient à la conférence. Un joueur qui cette année n'a pas joué beaucoup, il profite de ce match aussi pour gagner le rythme. Il a besoin de jouer, il est prêt pour jouer. Il a d'autres joueurs qui jouent moins et ont besoin de jouer aussi. Ça, c'est le foot, ça, c'est l'équipe. Parce que nous avons l'ambition, nous avons les différentes compétitions. Nous avons besoin de rester avec un groupe solide et avec santé. Parce qu'après, si tu restes avec beaucoup de joueurs très chargés et l'autre qui n'est pas joué, après, il n'est pas facile de jouer à un niveau. Oui, je vais essayer de tourner le joueur qui a joué trois, quatre matchs de filet les derniers matchs. La fatigue, c'est une chose difficile. Quand j'ai les amis qui me parlent de la fatigue, je dis que la fatigue n'est pas la prestation. Tu regardes, c'est vert, il n'est pas fatigué. C'est rouge, il est fatigué. Il n'est pas comme ça. Parce que la fatigue, c'est physique, le numéro de match. Mais après, d'autre côté, un joueur, c'est différent de chacun. C'est différent. Il y a un joueur qui joue bien avec la fatigue, à l'autre qui joue moins bien avec la fatigue. Un joueur qui est fatigué, mais mentalement, ils sont fortes. Ils repassent la limite de la fatigue. À l'autre, c'est moins fort, il n'est pas passé de câble. C'est un peu comme ça. La place Nation, c'est facile. Mon fils, quand il regarde la place Nation, il regarde, c'est rouge. Out. Le vert, c'est bon. Le foot n'est pas comme ça.